Je veux numéro 116, madame Danielle Simonnet. Écoutez, vos mesurettes ne sont pas à la hauteur du problème. Ce n'est quand même pas la première fois qu'on aborde la question du free-floating de trottinette dans cette instance. Je le dis et je le répète, il faut assumer d'interdire ce free-floating de trottinette. Parce qu'on a un problème d'accidentologie grave, parce que c'est un envahissement de l'espace public inacceptable par des opérateurs privés, parce que les usagers des trottinettes, les études le montrent, ce ne sont pas des personnes qui s'éloignent de la voiture pour utiliser cet autre moyen de transport. Généralement, ce sont des piétons qui, du coup, l'utilisent. Et qu'on a très peu de personnes qui l'utilisent vraiment pour faire les distances d'homicide-travail quotidien. Donc il n'y a pas un impératif. L'impératif, c'est enfin d'assumer les ambitions sur le plan vélo, par exemple. Mais surtout, derrière, c'est quoi ? C'est de toute façon quelque chose de totalement anti-écologique, parce que la durée de vie des trottinettes est dérisoire. Et c'est en plus une surexploitation sociale par derrière, parce que les travailleurs en situation d'auto-entrepreneurs qui sont chargés d'aller chercher les trottinettes, de les ramasser, de les recharger, de les remettre en service, c'est de la surexploitation qui date du Moyen-Âge. Enfin, c'est honteux, c'est payé à la tâche. Hier matin, avec des citoyens, ils sont allés ramasser toutes les trottinettes qu'il y avait dans le quartier. Ils ont fait un magnifique empilement de trottinettes que M. Geoffroy Boulard, d'ailleurs, a pris en photo, se disant, mais c'est étonnant, c'est scandaleux ces trottinettes. Ben voilà, regardez, combien de temps ça a duré avant que personne ne les a déplacées ? On avait fait ça le matin, il était 8h du matin, je félicite d'ailleurs la rapidité des forces de l'ordre pour intervenir, mais nous avons le temps de faire la vidéo et de sortir nos pancartes. Mais c'est surréaliste, interdisons le free-floating. La charte de la mairie de Paris, comme l'article 18 du texte initial de la loi L'homme, légitime le free-floating. Il faut le combattre, il ne faut pas chercher, il faut le combattre politiquement, il ne faut pas chercher à en avoir une petite recette par le biais de concessions, il ne faut pas essayer d'avoir des chartes qui sont complètement pipeaux. il faut interdire cela. Voilà, je vous remercie.